C'était il y a presque quatre ans. Mardi 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Mais sa famille, ses amis, ses proches et ses femmes ne l'ont pas oublié. Loin de là. Et ils seront nombreux à lui rendre hommage, mardi 14 septembre, lors d'un concert à l'Accor Hotel Arena. Diffusé en direct sur France 2, organisé par Laetitia Hallyday. Catherine Ringer. Kanji, Loin, entre autres, reprendront les chansons cultes du rocker. Cela va faire bientôt quatre ans que Johnny est parti et on a tout besoin de remettre la musique au premier plan. A expliqué la veuve de Johnny dans une interview accordée aux parisiens, précisant que les bénéfices du concert seraient reversés à une association de lutte contre le cancer. Johnny est parti à cause de ça et c'était important que ce concert ait un lien avec ce combat. Les artistes ne sont pas payés pour chanter, personne ne touche d'argent sur ce concert. Guillaumet. Mais ce n'est pas le seul hommage à Johnny organisé mardi 14 septembre. Une esplanade à côté de la salle de concert précédemment baptisée Bercy a été renommée au nom du chanteur et une statue à la mémoire du rocker a été inaugurée sur la place. Une moto en haut d'un manche de guitare créée par le plasticien Bertrand Lavier intitulé « Quelque chose de » Hélène Darroze, proche de Johnny et Laetitia Hallyday étaient présentes à l'Accor Hotel Arena pour l'inauguration de l'œuvre. Sur Instagram, elle a partagé plusieurs photos de ce moment de grande émotion. « Il y en a un qui doit être heureux là où il est », a-t-elle commenté. Mais ses abonnés n'ont pas vraiment été convaincus. « Pardon mais c'est quand même très moche non ? Cette pseudo-sculpture est affreuse » Johnny doit bien rigoler. « Affreux, je trouve pas ça beau dommage, horrible, a-t-on pu lire dans les commentaires ? Les internautes sont unanimes. »